La semaine belge Rectangle Bonjour à tous La vie rectangulaire Merci d'être venu, on nous fait très chaud au coeur pour cette petite rencontre organisée par le FLIF Le FLIF, qu'est-ce que c'est ? C'est la Fédération des Labels Indépendants Francophones association née en décembre 2017 donc c'est tout nouveau à l'initiative d'un groupe de labels indépendants en fédération à l'Unis Bruxelles dont Frixville Records que je représente, Lug Records qui n'est pas là pour le moment, Black Basset Records Humpty Dumpty Records Exag Records et Subfield Les objectifs de notre fédération, le FLIF c'est d'abord de représenter les labels et producteurs indépendants actifs en fédération à l'Unis Bruxelles et de promouvoir leur diversité culturelle de dynamiser la production et la diffusion d'enregistrements sonores et d'artistes musicaux de défendre les intérêts du secteur ainsi que les structures d'encadrement des artistes dans le secteur des musiques actuelles de fonctionner comme un réseau entre ses membres et les associations nationales et internationales représentant des intérêts similaires être un intermédiaire en charge de négociations groupées entre ses membres et des prestataires de services tout ça est un petit peu théorique mais bon voilà le FLIF apporte donc son soutien aux structures membres de la SBL dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité avec pour finalité la valorisation optimale des productions musicales financées par ses membres en fédération Wallonie-Bruxelles voilà donc comme ça vous savez ce qu'est le FLIF et donc ce module on va parler des labels indépendants de comment on fait un label indépendant qu'est-ce que c'est etc donc j'ai à mes côtés trois membres émérites de labels là dans le fond nous avons Christophe Ars qui a créé le label Humpty Dumpty bonjour Christophe bonjour Didier, Didier Gosset bonjour Black Basset Records en effet label de Bruxelles mais migré à Charleroi maintenant si j'ai bien compris c'est bien cela et Geoffroy de Wendeler toi tu as un label qui s'appelle Subfield tout à fait je sors principalement mes productions mais je signe d'autres artistes aussi quand je peux donc raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé cette histoire-là de te dire voilà je suis un artiste et puis hop je crée un label quelle était la situation à l'époque etc moi j'ai déjà travaillé dans quelques j'ai eu quelques expériences dans des labels j'ai créé un autre label avant que j'ai terminé où je ne sortais pas de disques à moi c'était que des maxis de DJ et après j'ai sorti énormément de disques sur des labels divers et à un moment donné je me suis dit je vais quand même faire mon album et je n'ai pas réussi à le vendre à aucun label et j'ai donc créé ma propre structure j'ai créé une ASBL et j'ai recherché des partenariats de distribution et de licence et de fil en aiguille j'ai essayé de sortir aussi des disques d'autres artistes de manière plus confidentielle parce que c'est quand même un gros travail tout seul à sa maison le soir donc c'est compliqué et voilà la démarche c'était surtout de pouvoir exister en tant qu'artiste et de sortir mon label à moi mon disque voilà Subfield est né quand ? donc ce label est né quand ? je l'ai créé fin 2014 j'ai sorti quelques maxis et puis j'ai sorti l'album ok cool on reviendra sur ton label le long et en large pendant la conférence on va parler avec Didier d'ailleurs parle-nous un petit peu comment est-ce que c'est possible qu'un label commence à s'écrier ? et puis pourquoi est-ce que ça a migré à Charleroi aussi ? ça c'est quand même une... d'accord deux grosses questions deux grosses questions la première concernant le label en fait pendant des années avant le lancement du label en 2013 j'ai fait partie d'un collectif qui organisait des concerts à Bruxelles dont le seul principe de fonctionnement était si on aime bien on les fait jouer surtout si personne d'autre n'est intéressé qui est une approche économique assez casse-gueule il faut bien en convenir un excellent moyen de perte de l'argent du coup on a aussi rencontré beaucoup de gens puisqu'on a quand même organisé une bonne grosse centaine de concerts sur une période de 6 ou 7 ans et effectivement il y avait d'un côté la lassitude par rapport à cette impression de jouer en permanence d'être un flambeur compulsif parce qu'organiser des concerts c'est eng puis je perds, je perds, je me refais donc je recommence, donc je vise plus haut mais on a perdu enfin voilà tout ça pour vous donner une idée financièrement au bout de 100 concerts on avait 600 euros en caisse et on s'était fait surnommer la Rolls Royce de l'associative bruxellois à un moment je me suis dit ok on va essayer autre chose donc quitte à être complètement inconscient autant se lancer dans la production de disques au moins là on a beaucoup plus de chances de perdre et donc en fait on s'est lancé en 2013 avec les sorties de deux groupes qu'on avait fait jouer qui étaient des gens qu'on connaissait qui étaient Mondoré, Billions of Comrades et tout est parti de là et voilà 5 ans plus tard on va bientôt fêter notre 25ème sortie et globalement en fait ça se passe assez bien cool ça je veux vraiment répondre à la question sur Charleroi ? non c'était pour moi c'est quoi parce que tu as déménagé ? on a déménagé à Charleroi mais je ne suis pas mandaté par l'office du tourisme de Charleroi Sud pour répondre à cette question et l'ambiance est mieux au niveau de la belle ? c'est 10 000 fois mieux que les petcudes Bruxelles Sud je tiens à le dire des autres ah tu vois c'est coupé je vais passer peut-être ce micro-ci parce qu'il fonctionne mieux visiblement il ne revient plus ici ah voilà il est venu donc ça c'est un coup de la mafia du MRU Cloix mais voilà à côté de toi nous avons un vétéran un peu le Rambo de la scène Indie bruxelloise qui lui aussi organisait des concerts je pensais en tirer la belle non ? ouais tout à fait c'est un peu le même principe que Didier à la base on organisait des concerts c'était un peu le même principe en fait des trucs qu'on voyait qu'on nous proposait qui ne trouvaient pas de date sur Bruxelles donc personne n'en voulait globalement donc on l'a fait nous-mêmes excellente manière de perdre de l'argent mais assez ludique et donc tout est parti de là et alors du fait que j'ai travaillé aussi pendant quelques années à un magasin de disques qui s'appelait Le Bonheur et donc via là on avait quand même déjà on recevait aussi beaucoup de gens d'artistes qui venaient déposer des démos qui voulaient qu'on écoute leur musique et c'est parti un peu de là du fait d'avoir des contacts via le magasin et aussi par l'organisation des concerts et la première sortie c'était l'album de Miel et c'était un peu une opportunité on les avait fait jouer avec Françoise Breux lors d'un festival et puis ils avaient un album qui était prêt à ce moment-là et voilà on se dit pourquoi pas on va se lancer il n'y avait rien d'autre derrière il n'y avait que cet album-là donc après ça a pris un peu de temps à se mettre en route mais dans un premier temps on s'est dit on va tester on ne connaissait pas grand-chose il y avait quand même un peu de connaissances sur la distribution et les réseaux de distribution via le magasin et on avait pas mal de contacts mais à part ça on s'est un peu lancé comme ça en chien fou je dirais et voilà ça fait maintenant ça fait 12 ans que ça existe et on a 36 sorties je veux dire de plus moi j'ai une question quand même je vais commencer par toi comment est-ce qu'on finance comment est-ce qu'on monte bon il faut faire une sortie la première on va dire d'un label bon soit je pense dans ton cas c'était ta sortie je pense la première sortie de Subfil comment est-ce qu'on finance ça comment est-ce qu'on trouve il faut trouver les réseaux de distribution je suppose il faut dire voilà j'ai créé un label enfin explique nous un petit peu comment tu as mis en place ces premières sorties en tout cas et quelles étaient tes facilités mais aussi les difficultés que tu as pu rencontrer au début alors d'abord il faut mettre un petit peu d'argent de côté pour les premiers frais donc ça c'est j'ai commencé avec 2-3 000 balles et puis surtout il faut trouver des partenaires de distribution qui financent à ta place et qui ont de la trésorerie pour fabriquer ton vinyle si c'est possible ça s'appelle un P&D en distribution ça peut être en licence chez d'autres distributeurs ce que j'ai fait aussi donc j'avais quand même un réseau du fait d'avoir travaillé dans certains labels et je me suis adressé à un maximum de gens pour voir avant je travaillais avec discographe avec mon premier label c'est eux qui qui finançaient le vinyle là maintenant je travaille avec K7 qui est une grosse structure indépendante en Allemagne et qui a des bureaux à Londres et qui donc finance aussi une partie des coûts comme c'est mon label je ne sais pas eux qui financent tout mais bien entendu je finance toute la promotion et la production donc et puis essayer de dans mon cas essayer de trouver des petites subventions quand c'est possible de les absorber voilà mais c'est un travail ultra chronophage et il faut avoir envie quoi quelle est la différence par exemple entre la musique électronique qui est un réseau quand même à part par rapport au vinyle est-ce que ça fonctionne différemment je veux dire est-ce que tu as un réseau déjà qui est établi est-ce que les vinyles circulent toujours comme c'était le cas dans les années 90 quand tu fais de la musique électronique ou quoi ou qu'est-ce enfin voilà je voulais demander s'il y a une différence avec le rock par exemple oui je pense qu'il y a une petite différence c'est surtout qu'avant la musique électronique ne vivait que enfin était grandable que sur le vinyle et la disruption digitale a modifié une longue période sans revenu et c'était un gros problème et c'est toujours c'est toujours un risque de sortir du vinyle d'ailleurs j'ai sorti trop de maxi et j'en ai encore plein il y en a en haut si vous voulez et donc voilà mais le vinyle maintenant est devenu une sorte d'objet fétiche et on existe un peu dans l'inconscient des gens si on a une sortie vinyle ce qui n'est pas vraiment le cas si c'est que digital bien que la plupart des gens l'achètent quand même aussi en digital mais c'est pas très rentable donc par rapport au rock c'est hyper important d'avoir un objet au concert surtout le vinyle à vendre après les concerts je pense donc c'est vraiment un plus quoi et toi cher Didier comment as-tu monté ces premières sorties donc avec l'argent de la caisse des concerts qui était vide ou justement tu as dû mettre un petit peu de ta poche de ton compte kangourou quel compte qu'on avait à la crédit communale jadis non effectivement c'était bien l'idée contre kangourou on a mis je pense 4000 euros de côté au début vraiment pour se lancer à la USAR dans se disant ok on va on va financer les pressages faire un petit peu de promos avoir des CD promos et autres et on est parti comme ça sans même trop se poser de questions sur l'encadrement des groupes sur la distribution à l'époque ce sont des choses qui sont vraiment venues au fur et à mesure on a globalement la chance de travailler avec des projets qui tournent quand même pas mal donc l'essentiel de nos ventes se font en fait au concert ce qui est bien entendu la meilleure solution puisque cela comprend les plus grosses marges et encore à l'heure actuelle en fait on travaille avec des approches très différentes selon les projets on a des projets pour lesquels on a on a vraiment une distribution nationale qui est en place même dans d'autres pays aussi on en a d'autres où la distribution se résume et je parle de distribution physique entendons-nous la distribution se résume vraiment à des quantités très très minimales mais on est parti effectivement en se disant au pire si on est vraiment très très con on perd 400 000 euros et voilà il y avait donc une petite politique d'investissement de la part de chacun pour pouvoir lancer le projet c'est obligatoire il faut mettre de côté si on veut créer un label indépendant il faut mettre de côté ou trouver quelqu'un qui a mis de côté éventuellement toi Christophe c'est simple tu as piqué dans la caisse du magasin dans lequel tu travaillais pour financer ta première sortie si j'ai bien compris même pas pareil j'ai investi aussi 3-4 000 euros je dirais un montant comme ça et puis après j'ai hypothéqué ma mère mais c'est venu plus tard dans l'histoire du label mais oui c'était une petite mise de base et le fait est que cette première sortie finalement c'est celle qui a le mieux fonctionné encore jusque maintenant donc on a vite réussi à la rentabiliser on a pu ressortir des trucs assez rapidement ce qui n'a pas été toujours le cas par après mais au début ça s'est fait finalement assez de manière assez cool et par rapport aux frais assez frais de 4-5 000 ou 2-3 000 euros c'est quoi c'est des frais de production d'enregistrement est-ce que c'est des frais où l'artiste vient déjà avec un produit je dirais une musique déjà finie et il vous demande de générer des frais autour de la le pressage d'un vinyle d'un objet ou d'un clip ou de la promo ou est-ce que vous avez un investissement dans la production artistique de vos labels dans mon cas sur cette première sortie c'était un album qui était enregistré et mixé donc si je me souviens bien j'ai dû payer le mastering et puis après la production du CD et la promotion et après c'est venu le fait de vraiment produire des disques et d'investir plus d'argent c'est venu plus tard dans l'histoire du label au début c'était plutôt des gens qui venaient avec des projets qui étaient entre guillemets déjà terminés avec des produits finis et puis maintenant on revient c'est un peu marrant parce qu'il y a une sorte de boucle ces dernières années on revient plutôt dans cet état d'esprit là où on est dans l'esprit plutôt d'une licence avec des gens qui amènent des albums entre guillemets finis quoi donc ton job alors c'est de se faire le suivi alors de presser l'objet faire la promotion etc toi aussi c'est comme ça toi Didier où tu vas dans le studio tu donnes ton avis tu dis là il me semble que la base va pas assez fort alors j'ai déjà été plusieurs fois en studio mais on a jamais payé pour donc on se permet juste d'être très critique sans même mettre un copec sur la table non en fait une fois de plus c'est très variable d'un projet à l'autre mais on n'est jamais financièrement intervenu avant le mix et le mastering donc vraiment sur les frais de studio et autres c'est quelque chose qu'on a tout simplement pas les moyens de faire sachant aussi que voilà on a des accords avec les groupes avec lesquels on travaille ou par exemple comparé à des plus gros labels on va pas nécessairement prendre un pourcentage sur les revenus du live et donc il y a toujours l'idée que voilà s'ils tournent sur un album c'est quelque part là que l'argent va rentrer pour payer de l'investissement de départ mais comme le disait Christophe oui on est essentiellement dans une logique de licence c'est à dire qu'on commence à travailler à partir du produit fini enfin masterisé qui nous est fourni à quelques rares exceptions près ça veut dire donc que les groupes les artistes viennent ont déjà investi dans un studio ont déjà leur produit ils viennent avec leur master et à ce moment là vous vous prenez la suite du travail et c'est quoi c'est une coproduction alors c'est un deal de licence c'est à dire que le groupe il est investi autant et vous trouvez une solution pour que chacun s'y retrouve comment est-ce que ça se passe ? Effectivement oui généralement le deal de licence il y a toute une partie du travail si on fait un contrat je dis bien si parce que dans certains cas c'est des gens dont on est très proche et simplement on va de l'avant ensemble en se disant que tout ira bien jusqu'à présent on ne s'est jamais cassé la figure avec ça mais effectivement si contrat il y a il tend à prévoir qui fait quoi et qui est rémunéré à hauteur de tel ou tel pourcentage pour tel ou tel type de prestation oui ça c'est très simple c'est un contrat assez type c'est un contrat qui est téléchargeable en ligne et qui suffit entre guillemets de modifier selon les besoins mais ça reste l'idée bon il se fait que nous on est un peu punk à chien sur les bords donc il y a pas mal de projets avec lesquels on travaille pour lesquels on n'a jamais signé de contrat sachant pour la parenthèse Bruxelles-Ouallon que si un jour vous êtes dans un projet et que vous faites une demande d'un enregistrement ou autre vous devrez bien entendu avoir un contrat au niveau institutionnel ça passe assez mal de dire je suis un punk à chien on se lance et on verra comment ça se passe toi c'est un peu différent toi Geoffroy parce que toi tu interviennes dans la production quand même vu que tu es quand même producteur de musique électronique donc c'est une approche différente quand même ces frais là je ne les compte pas dans mes budgets de label donc ça c'est ma part d'artiste mais quand je signe les peu d'artistes que j'ai signés c'est toujours des deals 50-50 ils viennent avec la musique finie mixée et moi je la mets en orbite et je paye j'avance les frais et je les déduis à la fin mais c'est 50-50 et tout tous les frais tous lesquels on se met d'accord sont avancés par le label c'est à dire moi la promo en général l'artwork voilà et quelques frais de distribution de stock des trucs comme ça tu as aussi pas mal de titres avec des featurings par exemple j'ai vu que tu as avec Luke Jenner par exemple comment est-ce que ça se passe là c'est un travail artistique commun c'est à dire il bon alors j'avais fait un maxi pour le label de The Rapture qui est un groupe new-yorkais sur lequel chantait Luke Jenner et via le label j'étais en contact avec lui et tous les avocats de chaque territoire de Sony de partout co-op donc ça a duré des mois et tout et il m'a envoyé un featuring sur un morceau et il avait pas mis le bon BPM et tout j'ai du tout enfin c'était une catastrophe c'était une catastrophe et j'ai du mettre des tonnes d'effets machin en fait mon morceau était à 100 BPM il avait enregistré à 120 il avait mal j'ai dit mais ça va trop vite oui mais j'ai pas le temps je pars en tournée avec Rapture pendant un an tu vas attendre un an je fais non ça va aller et donc voilà et et puis j'ai sorti le disque voilà j'envoie des statements mais ça va c'est pas très pas très dangereux et outre l'aspect je dirais du nom oui c'est 50-50 mais ou de l'aspect du nom par exemple ici dans le cas de featuring il y a quand même une rencontre artistique ou pas du tout c'était juste un effet de voilà peut-être nous parler un peu de cette culture là parce que quand on fait un featuring en rock et tout ça généralement avec des gens qu'on aime plus ou moins ou qu'on connait mais peut-être dans le cas de la musique électronique c'est un peu différent ce qu'il y a c'est que moi j'ai toujours fait de la musique électronique de dance floor et je voulais passer un format album et je ne chantais pas donc il me fallait des featuring vocaux et donc j'ai fait des demandes à qui a bien voulu me répondre j'en ai fait beaucoup et bon j'ai eu quand même quelques chouettes retours sauf que voilà je ne suis absolument pas intervenu sur le processus créatif je ne les ai pas rencontrés la plupart je ne les ai jamais vus c'est que par mail et c'est très courant maintenant on s'échange les parts par oui transfert et voilà si ça colle ça colle j'ai retravaillé en studio et voilà ça se passe comme ça et c'est pour ça après quand j'ai pensé à faire un live pour ça je n'allais pas faire venir les mecs parce que ce n'était pas rentable déjà non plus la plupart ils sont dans d'autres pays donc ce n'était pas jouable et c'est pour ça que sur mon album c'est moi qui chante voilà ce que je ne faisais pas avant et voilà donc c'est plus facile je voudrais parler un petit peu des labels mais aussi de l'image du label le logo le graphisme l'image générale du label comment est-ce que ça se passe est-ce que l'image est venue petit à petit ou directement il a fallu trouver un logo et c'était celui qui était là est-ce que ça évolue aussi l'image qui travaille ça chez vous peut-être Didier tu aurais est-ce que tu as un logo peut-être avec une histoire à nous raconter autour de ce logo c'est une histoire empreinte de beaucoup de professionnalisme donc le label Black Basset Records en fait on savait qu'on voulait avoir un basset noir comme logo parce qu'à la maison on avait un basset noir à l'époque donc déjà la réflexion a été poussée très loin oui le basset est décédé depuis malheureusement et on s'est retrouvé à feu le Century Festival à Moucron où jouait à l'époque Simon's Queens peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent et suite à une discussion légèrement alcoolisée sur le coup de 23h30 avec Alex Weber qui s'est terminé par ouais gros c'est bon je te le fais demain matin ton logo et bien effectivement le lendemain en retour de soirée il avait fait le logo et en fait on l'a gardé telle qu'elle voilà une fois de plus c'est un peu comme Universal Music mais en version ennuière voilà il y a eu énormément de brainstorming et en fait on est parti depuis et Alex a bougé au Québec et on n'a même plus tous les masters du logo avec les déclinaisons donc voilà on en est là donc réfléchissez bien à ce que vous faites quand même on est très content bon le chien est décédé entre temps de vieillesse mais on ne va pas changer pour autant voilà le logo Dumpty Dumpty il a été créé par Gwendolyn Carrère qui était une illustratrice qui a fait la pochette de notre deuxième sortie qui était un vinyle split avec entre autres le full slip et en fait elle faisait des affiches de concert pour la ferme du Béraud surtout et donc on l'a connue comme ça en fréquentant la ferme du Béraud à l'époque où il y avait pas mal de de concerts de musique folk psyché avant la ferme du Béraud plus institutionnelle quoi du côté dans les écuries voilà et c'est comme ça que ça s'est fait mais depuis voilà elle décline encore de temps en temps l'identité mais ça n'a pas vraiment changé c'est juste un peu décliné selon les formats et les nouveaux les nouvelles demandes pour les réseaux sociaux et compagnie quoi le nom du label ouais bah ça vient d'Alice au pays des merveilles et voilà c'était une je sais pas j'ai une petite enfin un début de collection d'exemplaires d'Alice au pays des merveilles et j'aimais bien ce mélange entre psychédélisme moi je sais pas c'est un truc qui m'a toujours parlé voilà et c'est il n'y a pas eu de grandes réflexions tu vois et toi c'est fort travail et toi quand même on voit tout de suite beaucoup qui a un aspect plus publicitaire d'ailleurs ton label non ? moi je fais pas mal d'événements et j'ai travaillé avec beaucoup de graphistes donc j'ai confié la recherche graphique à un des graphistes qui s'occupe des soirées Lephtorium donc c'est Nuno Pinto d'Akroos il m'a remis à peu près j'étais très chiant je crois qu'on a eu 300 logos donc j'exagère mais vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce logo et voilà le subfield c'est le sous-champ de la musique parce qu'on travaille beaucoup avec des sous-genres et voilà ça va pas plus loin que ça moi j'ai une question encore par rapport à l'image parce qu'on est quand même au Wills ici au Independent Label Market qui se trouve dans le sous-sol du Wills musée qui dit musée d'IAR au niveau des pochettes par contre au niveau des pochettes est-ce qu'il y a une identité commune graphique à vos sorties ou est-ce que c'est au cas par cas selon les artistes selon les gens j'ai l'impression que toi tu soignes quand même une espèce de collection pour les maxis j'ai beaucoup d'images c'est du vol en fait c'est assez identique pour les albums c'est à chaque fois différent pour mon nouvel album c'est ma femme qui m'a fait la pochette voilà c'est génial alors nous on a absolument pas cette idée d'unité sur tout le catalogue du label en fait au contraire c'est quelque chose vraiment qu'on laisse entièrement au choix des groupes forcément on en discute avec eux mais en tout cas à mes yeux c'est toujours l'identité artistique d'un projet qui doit primer sur l'idée d'une quelconque ligne collection de labels donc effectivement après 25 sorties c'est complètement disparate mais quelque part c'est à l'image des projets qu'on sort qui sont eux-mêmes assez variés et différents donc on a vraiment personne qui est récurrent en termes d'illustration nous au niveau de l'image du label dans les sorties à la base il y avait une envie qui vient justement aussi du nom d'un petit d'un petit c'était de travailler des illustrateurs donc pendant longtemps je ne sais pas jusqu'à quelle sortie exactement on a fait toujours appel à des illustrateurs à des dessinateurs ou à des graphistes avec vraiment une idée d'avoir pas de photos par exemple et c'est après quand on est arrivé plus dans des deals de licence ou des trucs comme ça où il y avait déjà des artistes qui avaient déjà vraiment une illustration et des idées très précises de ce qu'ils voulaient où on a commencé un peu à dévier de ça et maintenant il n'y a plus vraiment j'aime toujours bien l'idée de travailler plutôt avec des illustrateurs mais c'est plus cohérent comme ça aurait pu l'être au début autre question c'est à dire que quand on a ces beaux objets en grande quantité où est-ce qu'on stocke ça ? c'est toujours une question qui me taraude mais qui est quand même un aspect logistique assez pratique est-ce que vous avez trouvé des trucs et astuces pour entreposer on va dire la marchandise je sais par exemple que chez moi il y a des caisses un peu partout est-ce que vous avez des dépôts ou un plan à me donner peut-être ? ça reste pendant un certain temps chez les distributeurs et après ils te font payer l'entreposage donc les retours reviennent dans mon salon à la maison le soir même chose une fois de plus je pense que c'est assez récurrent pour des petites structures qui n'ont pas nécessairement de bureau ce qui n'est pas vendu et ce qui n'est pas quelque part en distribution ou en distro est dans une caisse à la maison voilà très simplement ne fût-ce que parce qu'on gère aussi le mail order pour tous nos groupes directement donc les gens peuvent commander sur toute une série d'interfaces et tout ça va atterrir chez nous donc on s'occupe de tous les envois et donc a fortiori il faut aussi qu'on ait des stocks sous la main quoi qu'il arrive moi j'ai un petit j'ai pas mal quand même de cartons dans l'appartement qui traînent donc j'ai une série de un peu de tout en petite quantité et le gros du stock est dans ma chambre d'enfance chez ma mère ça fait une super déco il faut éviter donc les endroits humides aussi j'imagine ou les caves etc oui les vinyles plient facilement toi qui es déjà explique nous un petit peu les conditions de stockage d'un vinyle par exemple en hauteur pas dans une cave si tu veux faire attention il ne faut pas les mettre les uns sur les autres mais c'est bien de les mettre dans des belles armoires Ikea expédite moi j'ai à peu près je ne sais pas 10 000 disques maintenant j'en ai vendu pas mal à la maison donc voilà stocker quelques centaines de vinyles de mes propres productions ce n'est pas vraiment un gros impactage en plus mais oui il faut faire attention la qualité du disque quand tu livres sur Bandcamp ou Discogs les gens sont assez précieux et peuvent vite 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 t'emmerder si c'est pas la description exacte de ce que tu as dit donc c'est un peu compliqué donc pour résumer on met de l'argent de sa poche on s'arrange avec un groupe qu'on aime bien on trouve un logo un graphiste éventuellement c'est quand même mieux pour donner une image on renvoie tout ça à l'usine on reçoit la marchandise qui est stockée où on peut si j'ai bien compris une partie part chez le distributeur qui lui va le déposer dans les magasins ou on va le déposer nous-mêmes dans les magasins je crois qu'il reste de moins en moins de magasins aussi ça en en parlera et puis il y a toute une série de tâches dont vous allez nous parler pour que les gens puissent qu'on puisse informer quelles sont ces tâches qu'un label indépendant doit fournir au niveau de la promo au niveau des envois etc est-ce qu'il y a une journée dans la label indépendant ce rythme comment ? peut-être une soirée même après journée moi je ne travaille qu'en soirée donc voilà mais oui il faut faire le suivi de la promo donc en général moi j'utilise des boîtes de promo indépendantes qui essayent de placer tant bien que mal la musique dans un espace médiatique de plus en plus restreint jour le jour ça devient vraiment une catastrophe je trouve donc c'est les magazines online qui diffusent ce genre de musique sont en train de mourir les uns après les autres ou bien rachetés par Vice donc c'est un peu compliqué mais voilà il faut updater les gens essayer d'avoir des bonnes databases de newsletters et vendre sur Bandcamp ou au concert voilà ça c'est un peu le et essayer évidemment de placer un maximum de musique en synchro et celui-là où il y a un peu d'argent le soir à ma maison bah il y a effectivement il y a beaucoup de promos un peu comme comme monsieur Moukboum ici vient de le décrire donc il y a énormément de suivi à faire si possible aussi ça c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps un petit peu sortir de sa zone de confort c'est à dire que voilà nous on travaille sur certains genres de musique il y a un certain type de presse qui va avec l'idéal c'est forcément de ne pas se cantonner à ça maintenant la presse c'est assez amusant aussi point de vue promo c'est qu'il n'y a jamais une limite on peut toujours avoir plus on peut avoir des blogs en Malaisie des magazines au Pérou ou Dieu sait quoi donc c'est un travail qui n'est jamais terminé et qui demande en permanence du développement j'ai envie de dire si on touche un petit peu au booking c'est un petit peu la même chose c'est beaucoup plus facile de gérer du booking quand on a on a été dans les salles on a rencontré les gens des salles subitement on devient quelqu'un qui appelle et qui va demander quelque chose plutôt qu'un gars qui envoie un mail qui s'avère être un des 350 mails que le récipient d'air recevra ce jour là donc il y a pas mal de promos il y a aussi tout ce qui est suivi gestion des droits donc avec la Sabam la Simim et autres il y a pas mal de questions de distribution ça à mes yeux en tout cas pour une petite structure c'est ce qui est le plus casse-pieds à gérer parce que je pense qu'à l'heure actuelle il y a énormément de gens qui travaillent sur des pressages vinyles par exemple de 3, 4, 500 peut-être même 7 ou 800 copies on peut plus du tout avoir l'approche à l'ancienne de se dire ok on a un distributeur on va lui demander on veut ça dans tous les magasins pour une raison très conne c'est qu'en fait il n'y a pas la quantité nécessaire pour avoir ce genre d'approche en tout cas si on travaille sur plusieurs territoires et qu'en cas de succès et nous ça nous est arrivé au moins une fois on s'est retrouvé dardard à devoir recontacter plein de gens pour leur demander ok les disques à nous que vous avez chez vous est-ce que vous pouvez nous les renvoyer parce que nous on peut les vendre et visiblement pas vous donc pour moi ça c'est le plus gros casse-tête en fait en termes de de petites structures c'est vraiment de se dire ok comment est-ce qu'on va saupoudrer ça de manière à ce que nos disques soient là où on pense qu'ils peuvent être achetés sans pour autant perdre une fortune à essayer de les envoyer à des endroits qui sont pas nécessairement clés sachant que c'est une sorte de paysage qui change en permanence de surcroît donc oui moi je dirais c'est essentiellement promo distribution les droits et un petit peu de booking dans certains cas en tout cas en ce qui nous concerne je rejoins Didier c'est beaucoup de travail de promo de plus en plus pour de moins en moins de résultats j'ai envie de dire vu qu'il y a vraiment une explosion des canaux où il faut diffuser l'information que ce soit au niveau des blogs des réseaux sociaux puis des médias traditionnels je vois vraiment la différence par rapport au début du label où c'était nettement plus simple entre guillemets il y avait moins d'opportunités mais tout était plus simple c'est à dire que les créneaux étaient simples on pouvait prendre un attaché de presse qui allait travailler les médias traditionnels la radio les débuts des blogs et compagnie et on pouvait entre guillemets déjà faire pas mal rien qu'avec ça maintenant avec ça on est vraiment nulle part la presse la presse classique ne fait plus du tout en tout cas en Belgique ne fait plus du tout de vendre de disques donc il faut vraiment trouver des astuces pour diffuser sa musique au mieux en étant présent sur Youtube sur toutes les plateformes et ça prend énormément de temps c'est hyper chronophage donc pour ma part en tout cas ces derniers temps c'est vraiment là dessus que j'ai passé énormément de temps par exemple remettre tout le catalogue du label sur Youtube de manière adéquate avec les bons hashtags enfin des bêtises comme ça mais qui sont vraiment c'est obligatoire de le faire donc ça c'est vraiment hyper chronophage et ça c'est vraiment je pense qui me prend le plus de temps ces derniers temps et alors quand même aussi pas mal de travail administratif parce que dans le suivi des projets des artistes qu'on fait en général s'il y a des demandes de subsides et tout ça on fait les suivis et puis voilà il y a toute la comptabilité les choses liées vraiment à la structure donc en fait je dirais que la promo et l'administratif ont pris malheureusement un peu la place de l'artistique en tout cas pour moi dans le sens où maintenant c'est beaucoup plus comme je disais de licence et avant on prenait plus le temps vraiment de produire les disques et d'être impliqué d'aller en studio c'est moins le cas maintenant enfin là maintenant on travaille par exemple sur le nouveau VO et c'est un peu on retravaille un peu comme ça mais c'est moins courant qu'avant qu'est-ce qu'une sortie réussie par rapport à la balade pendant comme le vôtre c'est quoi c'est un objectif qui est réussi on pourrait parler par exemple du cas de la jungle qui est quand même une certaine réussite pour toi toi Didier enfin je pense pour Black Basset en tout cas c'est un groupe qui tourne beaucoup et qui est le disque a d'être repressé peut-être que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience oui effectivement même si de manière surprenante c'est pas la jungle la meilleure vente chez nous en fait qui s'avère être cas de Rupet qui est un groupe français mais dans le cas de la jungle oui tout a commencé sur une blague entre deux copains dont l'objectif premier était ok on va faire 10 concerts tendance noise sans doute dans des squats et autres et on en restera là je pense qu'il y a eu une particularité c'est qu'il y a eu une prise de vitesse parce que subitement c'était une musique qui à mon avis était à même de toucher un public qui n'était pas le public cible du début je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent de l'électro de la techno qui se sont retrouvés dans la jungle et puis effectivement oui de fil en aiguille ça a pris énormément de vitesse et voilà en trois ans je pense qu'ils ont joué environ 230 concerts un petit peu partout et on commence de surcroît à pouvoir les envoyer sur des territoires dans lesquels ils n'ont jamais été j'ai envie de dire c'est un petit peu un enchaînement de surprises de bonnes surprises et de succès inattendus mais c'était pas du tout le plan de départ et là dessus moi je ferais même une parenthèse qui est assez inhérente avec tous les projets avec lesquels on travaille c'est que de toutes les sorties Black Basset Records à une seule exception notoire on a toujours travaillé avec des gens qui avaient un emploi des jobs voire des mômes une maison à payer et autres et que donc les objectifs ils sont très difficiles à définir je veux dire on a même un groupe Mondoré en l'occurrence où on a comme instruction très claire de on jouera pas plus de 20 concerts par an même si les opportunités c'est là on ne les prend pas on ne les fait pas faute de temps donc définir un objectif en fait c'est très amusant parce qu'une sortie réussie je ne sais pas exactement ce que c'est oui forcément si on fait un pressage on a envie un pressage vinyle une sortie CD on a envie de tout se vendre on a envie que le groupe joue un maximum si possible dans des dates ou des lieux qui pour une raison X ou Y nous tiennent plus à coeur mais je pense pas qu'on ait jamais sorti quoi que ce soit en se disant ok avec ça on va casser la baraque demain on est riche on va le represser 153 000 fois non c'est jamais arrivé mais je pense que c'est aussi inhérent dans notre cas en tout cas au type de projet avec lesquels on travaille pour moi je dirais une sortie réussie ce que je veux dire est un peu étrange mais c'est en tant que label c'est pas un nombre de copies vendues mais je dirais que c'est vraiment en termes de visibilité du groupe maintenant j'ai vraiment l'impression que on travaille plus vraiment sur des disques mais sur des projets et que le but c'est de donner de la visibilité à ce projet et dans un deuxième temps d'arriver par cette visibilité à vendre de la musique et les faire tourner et pour moi maintenant c'est de cette manière là que je vois les choses en tout cas que je conçois les choses alors qu'avant c'était vraiment plus d'abord le disque et puis tourner et compagnie maintenant c'est vraiment d'abord la visibilité je pense là je pense par exemple à Mountain Bike et où on n'a pas vendu des tonnes de disques du tout mais par contre je suis content du parcours qu'ils ont fait je suis content des concerts qu'ils ont eu de la visibilité qu'ils ont eu je pense qu'ils ont touché les bonnes personnes au bon moment donc je pense que pour moi c'est une sortie réussie dans ce sens là et toi au niveau une belle réussite chez Stop Field moi je n'en ai pas vraiment eu on va dire mais moi je pense que les réussites d'un projet c'est l'écho qu'ils rencontrent et évidemment la visibilité les dates ou si c'est un truc électronique d'être DJ bon voilà c'est quelque chose qui est intéressant donc on ne fait pas ça pour rien de toute façon si moi je rentre dans les frais du pressage et de la promo je suis très content et si j'arrive à faire des licences en plus c'est de l'argent que je peux utiliser pour sortir d'autres disques et c'est ça qui m'intéresse donc c'est pas la dynamique ici c'est vraiment de faire un truc vivant et d'avoir dire quelque chose et que ça puisse rencontrer un écho significatif même juste sortir de terre c'est bien voilà moi je suis très content de la promo que j'ai eu avec mon album précédent et là ça s'annonce correctement donc on va voir derrière on a pas mal de dates et j'ai déjà des signatures d'autres artistes belges en tête je suis en train de discuter avec des gens donc voilà j'essaye le chemin se révèle au fur et à mesure l'autre projet aussi c'est de transformer ton univers en version live avec un groupe qui est quasi plus un groupe électronique c'est plus du tout électronique en fait c'est les limites que j'avais sur le live précédent qui était vraiment une transposition des pistes de studio sur lesquelles les musiciens jouaient ça m'a gonflé sur la longueur parce qu'il n'y avait pas moyen vraiment que ça vive justement c'était plus ça devenait du karaoké et ça ne m'intéressait pas du tout et puis j'ai fait pas mal de scènes où j'ai vu des groupes qui m'ont vraiment plu et je voulais faire ça parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi et ça m'intéressait beaucoup plus donc du coup on a monté un gros un vrai groupe avec qui on a écrit à quatre toute la musique et j'ai saupondré un petit peu d'électronique après que ça a été créé et là maintenant on joue sans ordinateur il n'y a pas d'Abbleton je fais les synthés et la voix et puis basse guitare et drums il y a quelques séquences légères qui saupoudlent le truc mais très peu et voilà on verra où ça nous m'a là on a une dizaine de dates on va voir est-ce que c'est important pour vous aussi Didier Christophe le live d'avoir un artiste en live est-ce que c'est là que vous dites je vais signer et sortir le disque ou le disque suffit en lui-même quelle est votre approche quand vous sortez un artiste pour Empty Dumpty il y a deux approches différentes il y a vraiment il y a des albums qui vivent en tant qu'album et dont je sais qui n'auront pas spécialement de vie sur scène parce que c'est des projets plus studio plus expérimentaux qui n'ont pas vocation à vraiment tourner donc après j'ai envie de continuer à défendre aussi ce genre de projet mais clairement c'est devenu de plus en plus risqué de faire ce genre de truc l'importance du live est vraiment exponentielle et je le vois clairement en chiffre de vente le live c'est le meilleur magasin de disques il n'y a vraiment aucun doute là-dessus donc prioritairement c'est clair que c'est hyper important d'avoir des groupes qui tournent pour pouvoir pour pouvoir vendre du disque après j'ai envie de continuer à me permettre ce luxe de pouvoir aussi faire des projets qui sont complètement studio ou juste la musique pour la musique donc voilà on est sur les deux approches nous c'est un petit peu la même approche forcément il faut qu'on soit convaincu par le projet en live mais a posteriori et ça je pense que c'est devenu une condition sine qua non il faut absolument que ce soit des projets qui tournent je pense que là où ça n'a pas marché c'est des groupes qui ne jouaient pas pour des raisons x ou y qu'elles soient financières techniques ou de disponibilité mais effectivement comme l'a dit Christophe je pense jouer ça augmente la visibilité ça c'est le meilleur magasin de disques du monde avec les plus grosses marges pour un label et pour un groupe et nous en tout cas on l'a vu au moins une fois et je pense on pourrait même dire deux fois avec la jungle on peut avoir des effets rebonds très surprenants donc avec Cadruped en fait qui est un groupe français au début ça a marché sans plus en France puis on a réussi en fait à les placer sur un gros festival au UK qui a amené un booker pour le UK puis deux tournées là-bas et donc un an après la sortie de l'album ce qui a été très amusant c'est que subitement on a eu des magazines comme Tzougi ou comme les Unrock qui nous ignoraient royalement qui nous ont contactés directement en disant ok il faut qu'on fasse des pleins de pages sur le groupe et autres et puis là la machine s'est mise en marche en France et c'était simplement une sorte de réflexe un peu protectionniste de ces gars sont de chez nous ça a l'air de marcher c'est les britanniques là où d'habitude ça ne marche jamais donc on a loupé quelque chose il faut qu'on revienne dessus mais on va être honnête ces gens on les avait contactés en première vague ça n'avait rien donné ils nous répondaient même pas donc là ça a donné une deuxième vague qui a fait qu'on a pu represser l'album ils ont pu retourner en France de manière beaucoup plus extensive et de manière beaucoup plus confortable et mieux rémunérée donc oui le live c'est vraiment clé pour terminer cet entretien formidable je vous remercie qui sera réécoutable en podcast sur RadioRectangle.be si vous deviez choisir là maintenant pour partir sur une île déserte la meilleure production de votre label ce serait quoi ? c'est complètement subjectif évidemment est-ce qu'il y a pour donner l'envie aussi un disque phare pour plusieurs raisons qui te tient à coeur mon nouvel album c'est cliché mais je prendrais la dernière sortie aussi donc Jean-Jean Jean-Jean un groupe de Paris qui part aux Etats-Unis dans 5 jours monsieur on n'est pas peu fiers moi je prendrais le plus atypique c'est un vinyle de Source of No North psyché instrumental je pense que sur une île déserte ce serait pas mal on peut prendre les questions du gentil public est-ce que le gentil public a des questions ? on va faire comme dans les émissions télé en ce qui concerne le topic de la conférence maintenant je me demandais au début quand vous avez créé vos labels comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en contact enfin rentrer en contact avoir tous les contacts nécessaires que pour pouvoir je sais pas comment dire s'expandre pouvoir accepter les projets qu'on vous proposait la musique et puis la faire tourner au maximum parce que maintenant de plus en plus les groupes peuvent enregistrer faire le mixing le mastering et après la différence avec les labels c'est qu'il n'y a pas les contacts en fait du coup comment est-ce qu'on fait au début si on veut lancer un label pour arriver à rentrer en contact avec toutes ces personnes qui peuvent nous permettre de distribuer moi dans mon cas j'avais déjà assez contacts donc parce que j'ai travaillé dans quelques labels et tout donc si on se lance dans un milieu professionnel c'est bien de ne pas y aller à l'aveugle et de faire ces petites recherches et de connaître un peu la topographie des distributeurs des labels et un peu connaître les manières de faire parce que sinon vous allez être sur des murs donc il faut faire beaucoup de recherches le soir à votre maison voilà moi je dirais moi je dirais qu'il faut commencer petit et se créer un réseau autour de soi en commençant enfin maintenant si je devais commencer je ferais comme ça je pense que je ferais vraiment un truc de manière très DIY en essayant de créer vraiment une communauté réseaux sociaux tout ça en contactant les blogs en essayant d'avoir un peu de visibilité sur les blogs dans la presse via les groupes qui tournent et puis petit à petit comme ça accumuler la matière les articles de presse ouais c'est ça avoir un bon bankam des trucs comme ça accumuler les articles de presse les dates de tournée et à ce moment là commencer à démarcher des agents des distributeurs et tout ça mais c'est clair qu'avec je pense que de toute façon il faut avoir un minimum de références dans son catalogue pour pouvoir vraiment commencer à être distribué après par contre il y a moyen via parfois des sites qui font de la vente en ligne de déjà avec une ou deux trois références de commencer à vendre par là par Monday ou des trucs comme ça il y a un moyen je pense de faire des choses très DIY et puis de faire gonfler le truc petit à petit mais il faut prendre le temps et je pense pas trop dépenser d'argent il y a quand même beaucoup d'opportunités de fait des réseaux sociaux des machins des nouvelles on peut toucher énormément de gens après je pense que toucher les professionnels et tout ça ça vient après il faut commencer par augmenter ces cercles et voilà Bancam pour essayer de commencer à avoir justement un petit peu de release c'est une bonne démarche initiale justement j'ai une question qui est en lien avec Bancam et puis les sites en ligne je voulais juste savoir qu'il était un petit peu la proportion des revenus du label entre les ventes physiques en concert ou en magasin et éventuellement les ventes en ligne de CD et puis les ventes digitales si vous en faites et voilà quelle est un peu la proportion et quels sont les revenus je pense que c'est très variable en fait déjà d'une sortie à l'autre en tout cas en ce qui nous concerne moi j'aurais quand même tendance à dire c'est difficile pour moi de donner des pourcentages comme ça à la volée mais j'aurais tendance à dire 30-40% facilement par les ventes physiques au concert Bancam est très important chez nous notamment de par les problèmes de distribution dont j'ai parlé plus tôt il faut savoir un distributeur physique doit aussi prendre sa marge donc classiquement un disque qu'on va trouver à 20 euros chez un disquaire va ramener 6, 7, 8 euros si tu as beaucoup de chance au label puisque tant le disquaire que le distributeur doivent prendre leur marge donc oui Bancam si je devais donner un pourcentage je dirais sans doute 20-25% et encore je pense qu'en Belgique on est horriblement freiné de par le fait qu'on a des tarifs postaux absolument prohibitifs et que souvent il faut dire à des gens qui ne sont pas belges ok si tu achètes un vinyle chez moi tu vas payer deux fois son prix parce qu'il y aura les frais de port généralement on essaie de contrer en disant mais les frais de port sont les mêmes si tu en achètes deux et là les gens ont l'impression qu'on est en train d'essayer de les escroquer et de leur refiler une vente forcée donc oui Bancam et puis il y a quand même une part pas si négligeable que ça qui vient du digital et aussi de tout ce qui est droits voisins et autres qui nous sont payés par la CIMIM voilà si quelqu'un veut rajouter quelque chose pour ma part je dirais que la première vente c'est le physique de toute façon et c'est d'abord les concerts et puis la distribution en magasin et puis Bancam et la distribution enfin la vente online via la belle je suis pas je suis pas encore vraiment au top là dessus et en effet je pense qu'on est fort fort freiné par les frais de port qui sont vraiment monstrueux sur la Belgique le prix quoi le prix pour envoyer un vinyle c'est en France c'est genre je sais plus plus de 10 euros 13 euros donc voilà donc nous on vend à 15 ça te fait 28 euros si t'habites en France donc ça devient un peu chaud ou alors le fait finalement le plus de commandes qu'on a sur Bancam c'est des commandes groupées et là ça devient ça devient intéressant si tu fais si t'achètes 2-3 trucs si t'achètes 3-3 vinyles et que t'as 13 euros de frais de port là t'arrives à un prix qui reste raisonnable mais ça devient vraiment ça devient vraiment problématique pour certains pour vendre des trucs on le voit clairement on reçoit des messages de gens qui disent que c'est trop cher et sinon dans les revenus une part non négligeable aussi qui revient de l'édition donc c'est à dire qu'en tant que label on est aussi éditeur de certains projets c'est à dire qu'on prend une part de droit d'auteur et quand il y a des projets qui tournent pas mal ça fait quand même des revenus ça fait un petit un revenu qui permet d'avoir un peu plus d'investissement sur les projets donc dans la balance c'est quand même assez important et alors un peu de synchro de temps en temps sur l'un ou l'autre projet donc une musique qui sert pour une publicité ou dans l'audiovisuel sur un film un court métrage ça permet aussi de rentabiliser les projets sur le long terme oui moi c'est un peu différent parce que moi j'ai un deal de distribution de licence avec K7 donc c'est eux qui vendent principalement la majorité de nos sorties et je vends un petit peu vraiment de manière très confidentielle sur Bandcamp et aussi freiné par le coût des envois postaux et alors il y a des avances d'édition que j'ai réussi à avoir parce que j'ai un éditeur je fais de la sous-édition avec lui et il m'aide pas mal voilà mais pas plus que ça donc l'édition si tu veux c'est ce qu'on appelle le publishing c'est la gestion des droits d'auteur donc ça ne concerne pas l'enregistrement mais c'est la part de l'auteur du compositeur donc un éditeur son boulot qui n'est pas celui d'un label c'est de gérer l'exécution de ses oeuvres de vérifier que ses oeuvres quand elles sont diffusées génèrent des rentrées auprès des sociétés de collecte de droits d'auteur comme la SABAM en Belgique l'Assasem en France Bumras Temra au Pays-Bas etc. PRS en Angleterre donc l'éditeur il doit son travail c'est de déposer les oeuvres etc. mais c'est aussi de gérer cette exploitation et dans le cas de musiques qui sont placées en synchro il y a aussi un travail d'éditeur derrière qui est de gérer ça donc ça c'est l'éditeur les labels ne sont pas obligés de l'être mais s'ils le sont c'est vrai que c'est des revenus qui reviennent sur les droits d'auteur mais il faut gérer tout ça aussi donc ça prend du temps aussi si on s'ajoute cette partie d'éditeur c'est un travail non négligeable parce qu'il faut aller quand il y a un concert par exemple il faut vérifier que le concert a bien été déclaré que les titres jouaient etc. s'il y a un pressage il faut vérifier que les droits qui sont payés pour presser soient bien renvoyés aux bonnes personnes donc il y a tout un suivi de travail c'est beaucoup d'administratifs c'est pour ça qu'il y a des éditeurs et des labels mais souvent dans les structures plus petites on fait les deux parce que c'est une manière aussi de ou de la sous-édition c'est une manière donc c'est-à-dire on demande à un éditeur d'être voilà de travailler avec nous mais c'est une manière de configurer un catalogue aussi quoi de chansons et de master oui moi je travaille avec un éditeur qui fait tout ce boulot et moi je signe un petit peu aussi des artistes pour lui et j'essaye de placer des musiques en synchro le travail administratif c'est pas moi qui le fais donc sinon ça serait vraiment assez compliqué mais j'en vois dans les tuyaux en fait voilà d'autres questions bonsoir donc distribution via des plateformes comme TuneCore par exemple c'est des choses super accessibles pour des jeunes groupes qui n'ont aucune connaissance d'un réseau de distribution un peu plus pro on va dire donc on distribue notre truc via ça et on a cette espèce d'option de monétisation YouTube et c'est un truc complètement flou que moi j'arrive toujours pas à vraiment comprendre est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce genre de truc est-ce que ça représente quelque chose dans l'absolu oui donc quand tu distribues ta musique via un agrégateur numérique comme TuneCore ou d'autres donc tu rentres une série de données dans une fois que tu t'es inscrit tu dois rentrer une série de données envoyer les fichiers de son etc mettre des codes le nom du morceau des autres endroits tout ça donne après à l'arrivée une empreinte digitale du titre et cette empreinte digitale elle est envoyée sur toutes ces plateformes et YouTube depuis déjà un certain nombre d'années on crée ce qu'on appelle un content ID qui est en fait pour gérer les plaintes etc ou en tout cas gérer les gens qui mettent des titres sur leurs vidéos qui ne leur appartiennent pas donc le robot de YouTube va repérer cette empreinte digitale et va dire voilà si quelqu'un met ta musique avec une vidéo de chat je ne sais pas le robot va repérer que c'est ton empreinte digitale via l'agrégiateur et va dire à la personne envoyer un mail attention l'ami tu as utilisé une musique qui n'est pas la tienne mais il n'y a pas de soucis tu peux la laisser pourquoi ? parce que toi tu as dit ok je veux qu'elle y soit en fait quand il y aura des publicités qui vont se mettre sur cette vidéo avant il y a une partie donc qui est monétisée mais tu peux dire aussi je ne veux pas que n'importe qui mette cette musique là dans ce cas là tu actives dans le content ID une clause qui dit hors de question que cette musique soit mise sur YouTube mais elle se fait automatiquement par l'agrégiateur donc le robot repère ce qui est intéressant parce que c'est à dire que si tu as 250, 2000 2 millions de personnes qui vont commencer à taper ta musique sur leur vidéo le robot va le repérer et donc monétiser pour toi la part du son il y a des chaînes qui ont été démonétisées alors il y a des chaînes qui ont été démonétisées il y a toute une série de choses qui changent sur YouTube il y a aussi le fait que tu as la monétisation du son par l'agrégiateur et puis tu as les chaînes partenaires qu'on appelle qui elles monétisent l'entièreté de leurs vidéos images et sons c'est le cas par exemple des YouTubers etc de leur format aussi mais dans la musique généralement à moins d'avoir un nombre d'abonnés qui est maintenant je crois que 7000 je suis une connerie ils ont changé leurs conditions à ce moment là tu n'as que la part son monétisée et plus l'image donc c'est des conditions qui changent ce n'est pas des revenus de fou si tu commences à faire de la musique maintenant si tu veux que cette part ne soit pas monétisée sur YouTube tu peux le dire à ton agrégiateur tu peux lui dire voilà moi je préfère monétiser ma chaîne en direct et donc ne pas passer par le système Content ID c'est possible mais il faut leur dire d'autres questions ou on termine cette petite séance merci beaucoup d'être venu et on réécoutera tout ça attentivement sur RadioRectangle.be notre web radio de podcast merci à vous en tout cas merci récdons